Donc du coup on arrive au secret, donc comme je t'ai dit c'est un secret que je n'ai jamais dit dans aucune de mes vidéos Ok, donc sois bien attentif, prends de quoi noter, ok le secret c'est simple Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner, tu connais même si j'aime, déjà on avance parce que de toute façon tu vas aimer la vidéo Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, passer action, quitter le métro, boulot, dodo Ok, faire remonter ton test, soit c'est à ronde si on peut mettre notre pierre à l'édifice, ça fait toujours plaisir Il y a des choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20K en 11 semaines C'est gratuit, c'est offert, tu es libre de pouvoir y accéder, arrête de créer à l'arnaque, tu n'as même pas encore regardé Et deuxième chose, ma formation pirate marketing, tu connais déjà, où je te partage toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois Et j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce, sur investisseurs dans l'immobilier, investisseurs dans les startups, investisseurs dans la crypto-monnaie, personal branding Et en plus de ça, tu auras accès aussi à du coaching via l'incubateur, tout ça tu auras accès, ok ? Et tu peux y accéder via ton CPF, jamais si tu le souhaites Donc tout ce que tu vas faire, c'est cliquer sur le lien dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler Et tu pourras poser toutes tes questions, l'appel il est gratuit, il est offert, arrête de paniquer Si jamais pirate marketing ça t'intéresse, tu pourras utiliser ton CPF, on va t'aider de A à Z à monter ton dossier Et après on aura les accès à pirate marketing et après il faudra charbonner les gars, il n'y a pas d'excuses, arrêtez de chialer Et tu n'es pas obligé d'utiliser ton CPF aussi pour des personnes qui me demandent, non tu n'es pas obligé Tu peux toujours payer, on dirait, j'ai rien à dire à l'ancienne, oui tu peux toujours payer Tu pouvais toujours investir en vous les gars, et les gars pas d'excuses les gars, ah ouais je vais bien dire ça sera long, ça sera dur, ça sera pas facile C'est pas la loi d'attraction, l'argent va pas tomber sur ton compte en moins, c'est pas de la magie les gars, c'est un business, c'est un travail C'est vrai que tu vas travailler plus que quand tu étais salarié Mais, ça en vaut le coup, vaut mieux faire, il y a un gars qui avait écrit un livre là dessus, ça s'appelle 5 ans, 5 ans de prison et au lieu de, non, 5 ans de, bon je sais plus Mais vous mettez en fait 5 ans que passer 40 ans à travailler dans ta vie, ok, 5 ans où tu charbonnes dur et après t'es tranquille Que 40 ans toute ta vie à travailler moyennement, tu vois, et encore, il y en a qui travaillent beaucoup Bref, et les gars pas d'excuse, j'ai grandir dans le 91, j'ai redoublé mon BEP trop technique, arrêtez de chialer les gars Et si tu fais rien, il va rien se passer, ça fait plus de 3 ans que je voyage, je suis au Mexique, demain je sais même pas encore où je vais aller C'est pour te dire, voilà, c'est ce qu'on aime, la liberté, bref, passons directement au sujet de la vidéo Tu sais, j'ai toujours kiffé tout ce qui est relation homme-femme depuis toujours, tu vois, même quand j'étais en relation J'ai toujours kiffé ça, je savais même pas que ça existait le truc, redpill, tout ça D'ailleurs, tout le monde fait un truc, c'est du marketing les gars, redpill, c'est juste du marketing En gros, ça veut dire connaître la nature féminine, pas compliqué, en gros connaître la différence entre les hommes et les femmes Parce que les hommes ont tendance à penser que les femmes pensent et fonctionnent comme eux et vice versa Et du coup, ça m'a toujours intéressé et récemment, de toute façon, tu as dû le voir à travers mes vidéos Je me suis beaucoup plus intéressé, j'ai lu plusieurs livres dessus D'ailleurs, je suis en train de finir le livre de The Way of the Superior Man C'est pas un livre redpill ou un truc comme ça J'ai lu aussi les livres redpill, je sais plus, le Rational Mail C'est un bon livre, mais qui moi, pour moi, en tout cas, j'ai pas eu de découverte spéciale Parce que moi, ça m'a plus conforté dans la manière dont j'agissais, en fait Tu vois, naturellement, dans la manière dont j'agissais naturellement Ça m'a plus réconforté là-dessus parce que on m'a souvent voulu me faire passer pour un gars Qui n'a pas de sentiments, qui n'a pas de cœur Ouais, mais pourquoi tu chiales pas ? Mais chiales ! Pourquoi tu... Pourquoi tu... Toi, tu chiales jamais, toi ! Jamais tu chiales ! Tu sais quoi, t'es une machine, t'es toujours là, t'as jamais... On dirait, t'as jamais peur, t'es toujours machin... Tu sais, genre, après tu commences à te dire, peut-être que je suis pas normal Peut-être qu'il faut que je chiales un peu On t'essaie, tu vois J'arrive pas, tu vois En plus, déjà, qu'est-ce que ça peut te foutre que je chiale ou que je chiales pas, en fait ? Oui, tu devrais me montrer tes sentiments, tu devrais me montrer tes sentiments On comprend pas, les gars On n'est pas des meufs, non ? Enfin, je sais pas, donc du coup, moi, ça m'a plus réconforté de... Ah ben, finalement, en fait, je suis un homme, en fait Tout simplement ! Parce qu'en fait, comme l'agenda de... Je sais pas, c'est quoi leur objectif Oui, je sors un petit peu de la vidéo Mais t'inquiète pas, je vais revenir J'ai l'impression que les gars, en fait, la société Ils veulent absolument que les hommes soient de plus en plus weak Ça veut dire, de plus en plus faibles Qu'ils se transsemblent en femmes Voilà, c'est ça l'agenda Le truc, c'est maintenant, être un homme, c'est toxique Toxic masculinity Voilà, en anglais, voilà C'est comme ça, tu connais les Françaises Toutes les gens, les Françaises, elles reprennent le mot Elles traduisent... Masculine, t'es toxique Donc, mettons, les hommes Si t'es âgé comme un homme, t'es toxique Ah ouais, ah ouais, je savais pas Par contre, mettre du maquillage Se mettre en talon, être transgendeur, tout ça Là, c'est bon, là, on te dit rien Par contre, si t'es un homme, t'es toxique Ah d'accord Donc, c'est pour ça que d'ailleurs Parce que tout le monde fait ce qu'il veut Je veux dire, moi, j'ai pas de problème avec l'étranger genre Chaque personne fait ce qu'il veut Ok ? Mais moi, je suis un homme Laisse-moi être un homme Enfin, je comprends pas pourquoi tu veux me changer en fait Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui Vu qu'il y a ce truc Je sais pas d'où ça sort Qu'est-ce qu'ils veulent exactement, le gouvernement Si j'ai une petite idée Peut-être qu'ils veulent rendre les hommes faibles Comme ça, ils vont pouvoir plus les contrôler Parce que les gens qui sont dangereux C'est les hommes, c'est pas les femmes Si tous les hommes, on descend dans la rue parce qu'on est pas contents Ça s'appelle, je sais pas, mais ça s'appelle une guerre civile, je crois Un truc comme ça En tout cas, c'est chaud pour leurs fesses Surtout qu'avec les antécédents que nous, on a les Français On coupe les têtes des gens, nous Des gens qui sont au pouvoir Donc, les gars, ils savent très bien Ils disent, c'est mieux quoi Il faut mieux qu'on est transformé en femme Voilà Jusqu'au jour où il y a Poutine qui va descendre Et euh... Non, je rigole Et là, ils vont dire Ah ben non, finalement, revenez, redevenez des hommes, finalement C'est mieux Hein ? Non, non, rigolez, rigolez Montes pas tes sentiments, frère C'est là, c'est de... Donc, c'est pour ça, d'ailleurs Que les vidéos, que je pense Qui prônent un peu la masculinité Et qui disent, ben les gars Ouais, ben c'est cool d'être un homme, les gars Oui, c'est bien De la même façon que c'est bien d'être une femme C'est bien d'être un homme aussi Voilà, ben voilà Et donc, les gars, ils sont rassurés, je pense Ils se disent, ah ben Ah ben finalement, en fait, je suis pas un ouf, en fait C'est normal que je sois un homme, en fait Ben ouais, t'es un homme, les gars Il faut pas en avoir honte Et quand on voit des... Voilà, quand tu vois des vidéos, tu te dis, voilà C'est grâce aux hommes que le monde tourne C'est grâce aux hommes que c'est eux qui font les trucs dangereux Ceux qui vont mourir pour leurs femmes et les enfants Comme en Ukraine, par exemple Ou comme en Russie Voilà, sans les hommes, les gars, y'a rien Donc, je sais même pas pourquoi on a besoin de le rappeler Mais bon, voilà Donc, petit coup de gueule, tu connais J'aime pas l'injustice, en fait C'est le truc qui m'énerve Et quel que soit, c'est pas forcément entre hommes, femmes C'est n'importe quoi J'aime pas l'injustice, c'est un truc qui est... C'est une de mes valeurs, ça passe pas moi Donc, bref Je te disais que j'ai toujours kiffé Oui, j'arrive, je vais te parler du secret D'ailleurs, c'est un secret que je n'ai jamais dit dans aucune de mes vidéos Donc, reste bien attentif Donc, je te disais que j'ai toujours kiffé Tout ce qui est relations aux femmes Même si j'ai jamais eu... Enfin, du coup, redpill par extension Même si je n'ai jamais eu de problèmes spécialement Pour pouvoir, ben... Gérer des meufs, voilà Pour parler direct J'ai jamais eu forcément de problèmes Après, peut-être pas des 10, hein Peut-être pas des 10 sur 10 De toute façon, qui est-ce qui gère des 10 sur 10 ? Donc, on est beaucoup qui gèrent des 10 sur 10 ? Non, y'en a pas beaucoup qui gèrent des 10 sur 10 ? Parce que pour arriver à un niveau des 10 sur 10, les gars Faut... Faut taffer sur soi, les gars Faut vraiment... Là, c'est pas le même truc 6, 7... 6, 7... Des trucs... C'est des choses que tu peux atteindre Moi, je pense Ok ? D'expérience, je te dirais que 6, 7... 8... Ça commence à être compliqué Et quand je dis... Alors, c'est des trucs que tu peux atteindre Ça veut dire que si tu travailles sur toi Un minimum, tu vas à la salle T'as un salaire quand même correct Tu vois... T'es confiant T'as quand même... T'as une énergie masculine 7... Tout ça, c'est bien Et puis les gars, attends... Qu'on soit clair Parce qu'il faut comment mettre les bases Déjà, un 5, les gars, c'est la moyenne 5, ça veut dire que c'est genre... C'est une meuf, ça va Tu vois, c'est genre... Ça va Tu te tapes pas la honte C'est ça, va Ok ? 6, c'est au-dessous de la moyenne Donc ça veut dire déjà... Elle est cute C'est déjà... Enfin... T'es déjà... T'es bien déjà Ok ? 7, c'est une meuf déjà... Quand même, elle est fraîche Tu vois... Déjà, elle met de la pression Ça, c'est genre... Les 7, c'est le genre de meuf... Ouais, genre... Si tu montes à tes potes Et il faut... Ah ! Ah ! Vas-y ! Eh ! Tu vois... C'est le genre de truc comme ça Et après 8, c'est genre beautiful Enfin, genre... Super belle Et après... Enfin, 10, c'est... Là, c'est rare Enfin, c'est rare Si, il y en a quand même Tu vois... Mais genre... Enfin, voilà quoi... Ok ? Non mais je préfère remettre les trucs Parce que... Qu'on soit clair Donc moi, je pense que sans oseille Tu peux genre... Enfin, sans oseille Enfin, qu'on s'entend bien les gars C'est... Vous gagnez bien votre vie quand même T'as un bon salaire T'es... Je sais pas moi... Je sais pas entre... Plus de 2000 euros Je dirais de 2 à 3000 Tout comme ça Un peu plus de 2000 Peut-être 2500, 2300 Allez, on va dire tout comme ça Moi, je dis au hasard les gars Prenez pas ça pour argent comptant Ok ? Mais déjà, tu gardes bien ta vie T'es à l'aise Tu gères bien tes finances Il y a de quoi aller au restaurant Voyager un peu Voilà, ok ? Et tu travailles sur toi T'as les abdos T'es confiant Etc... Énergie masculine Moi, je pense que tu peux aller jusqu'à 7 Normal Normal C'est 7 Parce que les gars... Aujourd'hui, tellement les gars... Ils font rien Tu sais, c'est pas difficile De commencer à monter en grade Tu travailles sur toi Déjà, tu vas à la salle T'as les abdos Déjà, t'as mis en PLS la plupart des gens Et d'ailleurs, le secret que je vais te partager Ça te permettra aussi De pouvoir attirer aussi les femmes Les 10 sur 10 Donc reste très attentif, ça arrive Mais en tout cas, ce qui est sûr C'est que c'est pas en regardant des vidéos redpill les gars Que genre, tu vas attirer les meufs Non mais, je précise Parce que les gars, ils sont à fond Oh ouais, moi, je connais le redpill Je connais la nature féminine, etc... Alors, je dis pas que ça sert à rien Mais dans un premier temps Pour pouvoir l'attirer Ça ne sert à rien Par exemple, moi, j'ai beaucoup consommé J'ai lu beaucoup de livres dessus Sur la thématique Enfin, sur la thématique Sur le secret de la nature féminine Comme je t'ai dit, ça m'a plus réconforté Dans ce que je pensais déjà Enfin, pas ce que je pensais déjà Il y a des choses que je ne savais pas Que j'ai découvert, ok ? Mais, ça n'a pas changé mon comportement Parce que j'avais déjà le bon comportement, ok ? Parce que moi, une de mes valeurs fortes C'est le respect Donc, déjà, de base Tu ne peux pas faire tes chichis avec moi Donc, même si je ne sais pas ce que tu fais Enfin, même si je ne savais pas ce que tu faisais C'est en lisant les livres J'ai dit, ah tiens, ah d'accord C'est pour ça que cette meuf-là agissait comme ça Ah, c'est pour ça C'est vrai qu'elle avait essayé de faire ça Tu vois ? C'est après, tu vois ? Mais, j'ai toujours agi comme il fallait J'ai jamais mis une femme sourire en piédestal Genre, non, ça a toujours été l'inverse C'est comme ça que ça devrait être Bref, enfin, si non Je ne vais pas dire bref, je précise Parce que si jamais c'est des nouveaux Ils arrivent et disent, comment ça ? Comment ça ? C'est l'homme qui doit être souvent plus déstal Bah oui, parce que tu es hyper gamme chéri Donc, tu veux un gars qui est au-dessus Donc, si jamais toi, moi je te mets au-dessus Ça veut dire que tu imagines, tu ne me vois plus là Je suis en-dessous C'est comme ça que ça a toujours fonctionné depuis un demi-temps Bref, donc pour revenir à la consommation des vidéos redpill les gars Depuis que je connais super bien le secret de la nature féminine, etc. Enfin, tout ça là Ça ne m'a pas permis d'avoir plus de meufs C'est pareil, je gère toujours comme je veux Rien n'a changé en tout cas Rien n'a changé C'est juste que peut-être dans les interactions Je vais peut-être moins me prendre la tête Pour te donner un exemple, je ne sais pas Je ne sais pas, moi quand une meuf elle te ghost Au dernier moment, elle a annulé un rendez-vous, etc. Peut-être qu'avant, j'aurais dit C'est bizarre Elle avait l'air chaude au début Là, peut-être qu'elle a eu vraiment Peut-être que je la croyais vraiment En fait, je croyais vraiment à ses mensonges par exemple Ah ouais, ok, t'as ma grand-mère Elle a mal au pied, c'est pour ça que t'annules, ok Bon, bah du coup, j'espère que ta grand-mère ira bien Je répondais ou tout comme machin Et après, j'essaie de relancer après ou machin Et après, quand je vois vraiment qu'elle ne voulait pas Je passe à autre chose Alors que là, dès qu'elle flèque, comme disons les Américains Dès qu'elle annule ou dès qu'il y a un truc qui ne me plaît pas Bah, j'y a quelques plus, je passe à autre chose Next, tu vois Et puis aussi, il y a une notion aussi qui est Par extension liée un petit peu au secret de la nature féminine C'est pas grave C'est plutôt la dynamique entre hommes et femmes en fait C'est pour ça que je vais même arrêter d'utiliser le mot Red Pill Parce que pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose Tu vois, ils en ont fait une communauté Enfin, je ne fais pas la partie de la communauté Red Pill les gars J'aime juste la différence entre hommes et femmes Et juste savoir la vérité, voilà Et il y a des statistiques qui ont montré Pas les statistiques mais les gars là Les meilleurs dragueurs ou les meilleurs séducteurs Ils ont un taux de conversion de 10% Si je ne me trompe pas Ouais, c'est 10% là Ok ? Donc 10%, ça veut dire qu'ils abordent 100 femmes Et sur les 100 femmes, 10% vont jusqu'à l'intimité Ok ? Donc, ils ont vraiment un taux de conversion qui est Enfin, quand tu ne connais pas, tu te dis Si je t'aurais posé la question, tu m'aurais dit peut-être 50% ou 60% Tu vois ? Donc ça, c'est important d'avoir ces chiffres là Et de savoir que Bah non les gars, c'est pas comme ça la vie Et pourtant, c'est des gars qui sont les meilleurs Ok ? Donc si jamais tu t'approches sur les 10% Etc. C'est que déjà, tu es très bon et forcément Ça veut dire que tu as déjà travaillé sur toi Tu n'es pas en surpoids, tu n'es pas obèse Tu n'es pas chez ta mère, tu n'es pas au chômage D'ailleurs, on pourrait reprendre l'exemple aussi Je peux te dire que si jamais tu regardes toutes les vidéos sur le net Redpill et que tu es en surpoids, tu es au chômage Et que tu as une énergie féminine Tu n'as pas confiance en toi Je peux t'assurer qu'il ne va rien se passer Tu vois ? Les gars, ils sont à fond Ou sinon, vous allez partir en mode comme Je ne sais plus c'est quoi les gars Qui disent On ne calcule plus les meufs On fait notre chemin Et on prend des dolls On va prendre des dolls Pour avoir des relations Donc des poupées gonflables en fait Sauf que c'est plus moderne Tu vois ce que je veux dire ? Non les gars, non Donc du coup, on arrive au secret Donc comme je t'ai dit, c'est un secret que je n'ai jamais dit de recul de mes vidéos Ok ? Donc sois bien attentif, prends de quoi noter Ok ? Le secret, c'est simple Et le secret, j'ai entendu d'un gars Ok ? Qui est au top Je peux te dire son prénom Son prénom s'appelle Tristan Tristan Tate Ben c'est le frère de Andrew Tate Ok ? Ou, je ne sais pas Je ne sais plus pourquoi c'était quoi la question Et même Andrew Tate, j'ai déjà entendu parler de ça Et je crois que c'était pour des trucs pour avoir des 10 sur 10 Ou des trucs comme ça Et du coup, il a dit le secret Il a dit Alors, comment on fait pour avoir des 10 sur 10 ? Ben les gars, c'est quoi la réponse ? Fais de l'oseille Ah ben ouais les gars Ouais mais tu le dis à toutes les vidéos Ouais mais tu as commencé, tu as fait quelque chose ou pas ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne regardes que des vidéos ? Redpill, tu regardes des films de Redpill Ah ouais, c'est vraiment des meufs Vraiment non Vraiment je suis abusé hein Fais de l'oseille Il n'y a pas de secret Tu vois, comme je te disais Tu peux peut-être aller jusqu'à 6-7 Si jamais tu prends soin de toi Tu calmes bien ta vie, etc. Mais après, pour pouvoir sur les 9-10 là c'est... La 10 c'est même pas la peine Même moi, tu vois, tu sais quoi ? Même moi, quand je l'ai entendu Enfin même moi genre comme si j'étais un gars exceptionnel Non mais c'est plus genre dans le mode où Je suis déjà très ouvert dans ma main Ça veut dire que quand je n'ai pas une connaissance J'écoute Si un gars il gère des 10 sur 10 Moi je n'ai jamais géré de 10 sur 10 de ma life Le gars il dit comment faire Ben peut-être qu'il faut écouter C'est un peu comme un gars S'il a fait de l'oseille Et tu me dirais Tous les gars font... Tout le monde fait ça Un gars il fait de l'oseille Il sait déjà comment faire de l'oseille Il te dit comment faire Toi tu dis Ah non Connerie Connerie Et j'ai commencé à faire dans ce process là Là je me suis dit Le gars il a dit Faut faire de l'oseille les gars Voilà Mais comme du vrai oseille Quand tu arrives sur du 10 sur 10 C'est du vrai oseille Ok ? Pas pour genre en mode Tu payes les meufs Parce que déjà si tu payes Ça va te coûter très cher Si jamais tu payes 10 sur 10 Ça va être très très cher Donc tu ne crois pas que ce soit la solution Et d'ailleurs c'est ce qu'il disait Il disait non Il vaut mieux que tu travailles sur toi Pour que la fille soit tout simplement Attirée par toi Qu'elle a envie d'être avec toi Tout simplement Et pour ça les gars il faut faire de l'oseille Il n'y a pas de secret Il disait Les meufs comme ça Elles sont toujours dans les trucs VIP Elles sont toujours dans les yachts Elles sont toujours dans les endroits Où si tu n'as pas d'oseille C'est mort Et de toute façon Elles sont toujours côtoyées Par des gars qui sont de l'oseille C'est simple Les meufs les 10 sur 10 Vous coûteriez des 10 sur 10 Et les 10 sur 10 La valeur 10 sur 10 d'un homme C'est lié à son statut Et à son argent Et après évidemment Je te l'accorde Et tu as bien raison Evidemment qu'il faut être épile Parce qu'il va le sentir Si jamais tu es juste Un gars qui fait de l'argent D'ailleurs il en parlait Dans un des podcasts Tristan Où il disait que Les nouveaux millionnaires La crypto-monnaie millionnaire Qui sont le millionnaire du jour au lendemain Ils se font Comment on appelle ça Michetonné de malade Ok Parce que la meuf elle sent Je te rappelle la meuf Elle a une compétence sociale Qui est beaucoup plus élevée Elle sent les choses Elle voit que tu n'es pas confiant Elle voit que tu viens de faire de l'argent Comme ça Mais à côté tu n'es pas red pile Tu n'es pas conscient de tout Tu es là Ouais j'ai besoin de 10 cas Ok tiens bébé Voilà Parce que c'est la première fois Que tu vois Un 10 sur 10 de ta life Tu vois Donc il disait que Oui évidemment il faut connaître ce secret de la nature féminine Mais si jamais tu ne fais pas d'oseille Tu n'as même pas accès Et oui Tu as tendance à vouloir Et mon cerveau J'ai vu il a commencé à vouloir faire ça Ouais non Du coup il exagère Ou Tristan Je ne sais plus Les gars ils exagèrent Faut arrêter Faut arrêter les gars Genre Si jamais tu n'as pas des multimillions Ou des trucs comme ça Même un million je pense que ça suffit Mais un million que genre tu peux dépenser Ok Pas un million de chiffre d'affaires Mais genre Genre Si tu n'es pas millionnaire Multimillionnaire Tu ne peux pas gérer un 10 sur 10 Je disais Ah les gars Après je commence à dire Je vais vous montrer c'est comment les gars Si vous ne savez pas Après je me suis dit T'es sérieux les gars Les gars Les gars ils sur leur quotidien Gérer des 10 sur 10 Il n'y en a pas beaucoup qui gérer des 10 sur 10 Même des gars qui sont riches etc Il n'y en a pas beaucoup Ok Qu'on soit clair Et donc vu que ce conseil là C'est pour les 10 sur 10 Tu imagines bien que du coup Ça attire toutes les femmes Ça n'impose aucun souci Et tu sais pourquoi Toutes les femmes sont attirées Par ce genre de gars Ouais mais parce qu'ils font de l'oseille Non c'est pas ça C'est que tout simplement tu fais partie C'est rare en fait C'est aussi simple que ça Déjà quand tu fais partie des 20-10% C'est rare De toute façon je viens de le dire 20-10% Alors si tu fais partie des 10-1% etc Les gars c'est super rare Donc les meufs Quand elles trouvent un gars comme ça Ce qu'ils appellent le high value même Quand elles trouvent un gars comme ça Les gars elles ne veulent pas le lâcher Ah ouais Elles commencent déjà à parler d'enfant Après est-ce que ça veut dire Que tu as envie de Je ne sais pas moi D'avoir une 10 sur 10 Pour te marier etc Non pas forcément Mais au moins Moi je vais donner mon avis perso Mais au moins que tu saches Que tu as la liberté Que tu as la capacité Si tu en as envie D'accéder à des 10 sur 10 On revient toujours autour de la liberté C'est pareil Savoir que moi Si je veux Si je veux manger à Aldi Je mange à Aldis Mais par contre si je veux manger Genre un truc bio machin Que je sois en capacité de le faire C'est surtout ce qu'on veut Et pour la nouvelle chose Je te conseille quand même de manger bio Donc voilà le secret les gars Ouais mais c'est toujours la même chose Ouais mais les gars Mais tu fais quoi ? T'as fait quelque chose ou pas ? T'as pris pirate marketing ou pas ? Après t'es pas obligé de prendre pirate marketing ? Prends quelque chose d'autre Mais fais quelque chose Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? En plus quand je te dis vraiment Je te le dis sincèrement Bah ça me pose pas problème Que tu peux pas perdre un marketing Mais prends une autre formation Tu fais quelque chose Pour te dire mon frère Ah tu savais pas que j'avais un frère ? Mon frère il a lancé un business Qui est pas du tout De ce que moi je parle dans le pirate marketing C'est un autre business Mais au moins voilà L'essentiel c'est qu'il fasse quelque chose Qu'il se lance Mais réellement ça je m'en fiche moi Tu vois ? Juste passer à l'action Fais quelque chose Tu vois ? Enfin euh Un moment donné les gars Si tu fais rien il va reste passer Ouais mais elle devrait m'aimer comme je suis C'est n'importe quoi Mais les gars vous arrêtez Ça c'est Disneyland ça Arrêtez vous Disneyland Arrêtez les dessins animés là C'est fini les gars C'est bon on est grand maintenant Donc quand tu feras de l'oseille Que tu seras confiant Que du coup t'es quand même Le secret de la nature féminine Que tu saches un petit peu Comment gérer Comment elle pense etc C'est quand même important Parce que sinon après tu vas être foutu Je veux dire que sur le long terme Tu vas te faire Ou tu vas prendre ton argent Ou tu vas pas rester à la garder Travailler sur ton statut Je sais pas si je le dis De toute façon c'est simple Oser les statuts En gros faut que tu sois bon dans tout Ah bah ouais ça demande du travail les gars Bah ouais voilà Tu pensais que c'était un secret Genre un hack Et t'as rien besoin de faire Ouais mais les gars c'est la vérité Je peux te dire Tu peux passer ta journée A regarder des vidéos redpill Lire des livres redpill Ça change rien tant que tu fais pas le taf D'ailleurs c'est censé être Du contenu qui te pousse à faire le taf Alors oui tu peux faire des hacks Ou de la psychologie Blablabla Des fois oui Tu peux t'organiser Oui Oui c'est sûr Mais vite te démasquer Et en plus tu iras pas très haut Dans le Ah ouais Tu peux mentir Oui c'est sûr Tu peux mentir Oui je suis millionnaire Tu les fais croire Bon Oui tu peux toujours faire des carottes hein Mais rien de mieux Que genre la meuf Tu lui abordes En étant confiant T'as un endroit Bah du coup Où c'est quand même assez coté Par exemple sur un yacht Voilà Bah forcément sur le yacht Il y a une forte chance Qu'il y ait des meufs Qui soient assez fraîches Boum T'arrives avec confiance Boum boum Voilà Tu parles avec elle Et après c'est quand elle te date Ah elle voit que tu viens la chercher Dans une belle voiture Ah Elle voit que machin Tu vois Elle apprend elle te connait au fur et à mesure Tu sais pas genre tu viens Ah j'ai de l'argent Voilà Sinon tu vas te faire comme Tu vas te faire michtonner Comme les gars Les nouveaux riches de la crypto-monnaie Donc voilà C'était le secret les gars N'hésite pas à me dire ce que tu en penses En commentaire N'hésite pas à mettre un j'aime Si tu as aimé cette vidéo Un j'aime pas Si jamais tu n'as pas aimé Tu as tout en description Si jamais tu veux aller plus loin Avec moi Si tu fais rien il va rien se passer N'oublie jamais cette phrase là Et les gars on lâche rien Et on reste déterminé Y'a eux y'a nous Je vais être au corps